Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite de We Happy Few. La dernière fois, nous avions fini le jeu. Qu'est-ce qui peut bien rester alors, Devil ? Pourquoi sommes-nous de retour ? Après tout, tu as fini le jeu. On a vu la fin de l'histoire et parti. Oui, mais qui reste-t-il derrière ? Nous allons tout de suite le découvrir, car il s'agit des DLC. They came from below, Light Barrel, and we all fall down. Nous allons tout de suite commencer par le premier des trois DLC. Je ne sais pas s'ils sont dans un autre particulier, mais je sais que We All Fall Down, c'est vraiment la fin du jeu. Donc nous allons commencer par Roger et James dans They Came From Below. Autrement dit, Roger et James dans Ils sont venus d'en dessous. Vous aimez les défilés, mais on va le faire en normal. Alors, qui sont Roger et James ? Vous les connaissez. Il s'agit des deux fuckboys du Dr Faraday. Vous savez, ceux qui... qui froliquent dans les prés et qui ont une barre de strip-tease et... n'arrêtent pas de faire des allusions... plus ou moins sexuelles dans leurs déplacements. Notamment se mettre sur le lit en position 1. Eh bien, nous allons les jouer et il semblerait qu'ils aient été militaires. On est aux Etats-Unis. Ah non, on est en Angleterre. Donc c'est possible. En aux Etats-Unis, ce serait impossible. Oh mais là, il s'agit plus d'un... d'un shooter qu'un RPG. Ouais, ce serait mieux. Quelques heures plus tard. 62, on a une vraie date cette fois. Alors, on m'a dit que ce jeu était un peu... Enfin... C'était un peu plus linéaire. que les autres parties. Tu sais que... Tu dis ça ! Oh, tu as une frecule ! Ah! C'est... C'est que ça. Non, pas vraiment. C'est que je suis allée juste mettre en place. Elle a loané tu la... Er... t'un... Avec un peste sur le lit. Oh ! Je ne saisis pas où il est. Mais je suis capable d'en trouver. Si vous m'aideriez vous m'aideriez. Je crois que vous serait très bien... comme un policier. Peggy ! Oh, juste dis-jeu. Non je pense qu'il est plutôt porté pour les hommes lui. Ah je vais oublier... Elle a mis sa barrière putain genre... Est-ce que je peux courir au moins ? Attends je vais voir si je peux courir devant un Bobby. Ah ouais ! Il n'est pas soumis... Au règlement de... Comment ? De Wellington Wells on dirait. Et là c'est dans la boutique directement, d'accord. Voilà, qu'est-ce que je disais ? Voilà, qu'est-ce que je disais ? D'accord c'est... Ouais, vous êtes aveugles. Tous aveugles je crois. Autant la fille qui est de ce côté-là que la vendeuse. Je suis désolé mais ça se voit rien que le fait de les avoir vus dans les trois autres parties. C'est des... Comment ? Ah il y a un poster de Churchill là derrière. Donc vous l'aurez deviné hein... Le jeu se passe quand même... Disons-le... Alors que... Oli n'a pas encore diffusé le message. Est-ce qu'on a une carte ? Attends... Santé... A mon avis ça, ça va être nos trucs. Quête... Il n'y a pas de carte j'ai l'impression. Bon c'est bien ce qu'il me semblait, on est vraiment... Euh... Dans... Du jeu linéaire. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas moyen, regardez. Il n'y a pas moyen de quitter la ville. C'est... C'est juste... Un DLC quoi. Bon après ça change. On... On va finir le jeu très facilement. Par contre la maison du docteur Faraday... A encore bougé. Oh shit ! Ouais donc ça se passe partout où on était. Juste là. James ! James ! Come in ! What the hell ? Just trying to kill me ! A portée de pique. Ah je ne peux pas fouiller les armoires. Un gâteau d'anniversaire. Je ne peux rien fouiller. Une note. Je me wonder if we'd ever have got together. Ou if things had been different. Ouais avant de foncer, d'être baissé vers... Ce qui semble la suite. Je préfère quand même commencer tout ce qui est possible. Je peux même pas prendre... Ah si. Ah et maintenant on peut voir carrément. Portals. Elle était toujours en parlant de portals. Mais... Je n'ai jamais pensé qu'elle en aurait pu les... On va lire les messages vu qu'on a le temps dans ces let's play là. Crétin en chef. Le Crétin en chef m'a chargé de refaire tous ses calculs mercredi dernier. Il a fallu faire exploser le labo parce qu'il avait oublié une virgule. Je ne dors pas bien ces temps. Si les formules tournent en te laissant dans mon cerveau en tentant de s'assembler. C'est étrange. L'une de ces formules présente deux solutions. La première est manifestement celle qu'il recherche. Mais chaque nombre positif possède deux racines carrées, non ? La positive et la négative. Il pourrait aussi bien s'agir d'une particule positive voyageant dans le futur qu'une particule négative qui voyage dans le passé. Que pourrions-nous en déduire à propos de la courbure de l'espace ? Quelle forme une boucle ? Serait-il possible de la plier complètement de manière à placer deux points éloignés côte à côte ? Evidemment ce n'est... N'est-ce pas ? Evidemment ce n'est pas parce que l'équation a deux solutions que toutes deux s'appliquent dans la réalité physique à moins que... Je me vois mal tenter d'expliquer tout ça à sa crétinerie. Je crois que ces chiffres je peux ouvrir un portail. Mais je ne peux pas choisir où ils mènent, ça me fait une belle jambe. La plus grande partie de l'espace est composée de l'espace justement. Et si le portail débouchait dans le vide d'un cercle sidéral, j'aimerais que je pourrais toujours... J'imagine que je pourrais toujours baptiser la nouvelle constellation que je verrais juste avant de mourir asphyxiée. Règle à calcul. James et Roger. Quel est le crétin qui a rangé mes règles à calcul ? Personne ne touche à mes règles à calcul. Laissez-la sur la table du labo, c'est là que je m'en sers. Je ne sais pas où vous l'avez planqué, mais retrouvez-la moi. Molécule, mon bijou. T'as déjà demandé une ovule fécondée se transforme en être humain ? Au début c'est une simple cellule de neuf mois plus tard, on s'en fout ça des bébés. Fais-le ! Oh mon Dieu non ! James ! James ! Are you breathing ? You're breathing. Ok. Ok. Docteur Faraday ? Oh. James. Son portail a eu lieu. I feel like I've been run over by... By lit balloons. What the hell did you do now Pop ? I guess you're alright James. I think you're going well. Where is she ? I think... I think she finally made a portal. Don't be ridiculous. There was a hole in the floor and she fell into it. Then the hole fell in with her and they were both gone. Well in any event we have to find her. We don't know where she went. She could be hurt. Oh... Oh... Alright then. She must have left some notes somewhere. You know how she is about notes. Maybe there's a hidden mechanism. It'd be just like her. Where would she hide a secret mechanism ? That's it. On peut rien fabriquer. It'll be fine. You've... I think too much. I think too much. Those were fantastic pies. C'est ce que j'ai dit. Oh ! Le garde-manger. Il me faut une troisième batterie. Ah ! D'ailleurs, est-ce que le jardin est dispo ou pas ? Eh bien, apparemment, on ne peut plus récupérer... Ah ! Une note. Des baumes de soins. Je suppose qu'on n'aura pas besoin d'une tonne de baumes de soins étant donné que le jeu va sûrement se finir facilement. Qu'est-ce que ça a été là ? Déjà, on n'a pas besoin de prendre de la joy et ça c'est bien. Qu'est-ce que tu es ? Dans le basement ! Nous n'avons pas une... Nous avons un basement ? Elle te dit qu'on avait un basement ? Comment tu as fait pour arriver avant moi ? Ou alors j'ai changé de perso ? Je ne sais pas ce qu'il fait. Ha ha ! En tout cas, ça a le logo des... Des extraterrestres, on dirait. Si ce sont bien des extraterrestres ou pas des automates. Qui a construit ça ? Dr F, je pense. Il va juste descendre et descendre, n'est-ce pas ? Tu vois, euh... Je déconne pas. Qu'est-ce que c'était ? C'était évidemment un robot. Mais je ne me sens pas d'accord ? Je peux voir qu'il était un robot ! Pourquoi elle n'a pas dit qu'elle faisait des robots ? Je pense que c'est comme elle a fait cette... Facilité. Mais qu'est-ce que c'est ? 幟ent ! Pourquoi est-ce que tu étais Punk ? Deux-ce que tu imagine Millionaire n'était le site d'écritory comme ça ? Si, oui-.. Mais- Qu'as vu aussi ? just moi, c'est quelque chose ? Même si tu... C'était escrité ? Pourquoi n'est-ce qu'elle nous dit ? C'est un grand jour pour la physique expérimentale. A 3h07, j'ai plié l'espace dans la dimension Q et ouvert un portail. J'aimerais tant exposer le processus en détail à un confrère physicien. La bonne nouvelle, c'est que le portail ne conduit pas au milieu de nulle part. Il est attiré par la masse et a donc bien plus de chances de s'ouvrir sur une planète. La mauvaise nouvelle, c'est que la probabilité de déboucher sur une étoile est astronomiquement supérieure. Alors, je me suis rendu compte après avoir ouvert un minuscule portail qui a fait fondre la moitié du labo loué sur Murphy, je n'étais pas devant. Une fois que j'aurais compris comment éviter d'associer le portail à une étoile, j'aurais essayé. 31 octobre 1959. Pas évident de se concentrer aujourd'hui avec ces imbéciles qui n'arrêtent pas de frapper ma porte pour me demander des bonbons. Je vais électrifier la clôture. J'ai fait une découverte fascinante. Dès l'instant où le portail s'est ouvert, de nouveaux cristaux bleus sont mis à pousser sur les murs. Et ce, jusqu'à ce qu'ils se ferment. S'agit-il d'une stance passant par le portail ? A moins que leur matrice à cristaux ne soit liée au pli dimensionnel Q. Malheureusement, je ne suis pas ingénieur en matériaux. Et si j'en parlais à quelqu'un, si j'en parlais à l'autre crétin, il réquisitionnerait mon labo. Je pense qu'on parle bien du même crétin. Par contre, on est dans un lieu qui nous est interdit, on dirait. L'autre crétin, ça doit être un truc, là. Je ne sais plus comment il s'appelle, le dock. Qu'on cherche à éviter. D'autres notes. Pistolet laser. Avec tous ces robots envahisseurs, je dois trouver une nouvelle méthode d'activation à distance. Après tout, l'activateur est fabriquée à partir de boîtiers bocaux de robots. Et j'ai remarqué qu'ils peuvent pirater les interrupteurs de mon activateur rien qu'en leur parlant. D'où l'intérêt de concevoir une nouvelle télécommande. Elle s'inspire de l'activateur, mais au lieu d'une simple onde d'ionisation, elle génère une gouttelette de plasma. J'ai créé de nouveaux interrupteurs qui ne réagissent pas qu'au plasma. Et en plus, une gouttelette de plasma, c'est justement ce qu'il faut pour se débarrasser des robots envahisseurs. Plutôt pratique, je me sens un peu plus en sécurité maintenant. Enfin, tant que je pense toujours à ces fichus télécommandes sur moi. Là, je fouille un peu pour trouver les objets planqués avant l'arrivée des méchants, on va dire. Parce que pour l'instant, je ne sais même pas si le docteur Faraday n'est pas la méchante de l'histoire. Après tout, on ne sait rien d'elle, nous. Le pistolageur. Du plasma. Du plasma. T'inquiète, ça ne marche pas sur les humains, on dirait. Pou! 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 Put that away! For God's sake! You're no fun. No indeed! I am no fun at all! Oh, someone's in a mood. I'm going to go see what's behind those doors. Don't you think we should figure out what this equipment does first? Well, that's what I'm going to do. Je t'en prie à Dieu. Oh, Roger. Il y a un robot ici. Oh, le radio fonctionne. Je ne pense pas que c'est friendly. Peut-être que vous... Peut-être que vous venez et shootz-vous pour moi? Peut-être qu'il y a un robot ici. Peut-être qu'il y a un robot. Je t'en prie, mais je t'en prie, si je t'en prie, si je t'en prie. Je pense que nous devons aller en route, et peut-être que nous devons marcher et continuer à marcher jusqu'à ce qu'il y a des des bridges. Nous devons sauver Dr. F. Qu'est-ce qu'il y a plus de ces choses ? C'est pourquoi nous devons nous sauver lui ! Mais quelque chose a été passé avec les robots. C'est-ce que vous êtes sûr que c'est hers ? C'est-ce que c'est hers ? C'est-ce que c'était hers ? C'est-ce que c'était elle ! Oui. Elle devons avoir récordé son propre voix pour les robots. Mais regarde ce livre. Je n'ai jamais vu une livre comme ça. Vous ? Qu'est-ce que c'est ? Vous avez jamais demandé à quel point Motteline de l'arrivée ? Ah oui ! Mais... D'où ? Hmm... Je ne suis pas sûre encore. Vous savez comment faire un bloc s'entraîné ? Regarde ! Vous trouverez quelle langue que ce soit, et je vais y trouver Dr. Faraday. Vous êtes blessé ! Je vais y aller. Je vais y trouver. Vous voyez ce que vous pouvez faire avec tous ces panéles de contrôle. Nous restons en contact avec la radio. Ok, donc, nous avons notre couple gay. Et apparemment, je peux avoir quatre armes. Ah... Ah... Qu'est-ce que vous faites ? Je semble que j'ai créé un peu de la sécurité. Si je le dis bien, vous êtes à l'intérieur de quelque sorte de la sécurité. Peut-être que vous pouvez... Un-fuck-t-il-y-t-il-y-t-il. On dirait qu'il a besoin d'un temps de rechargement. Ou pas, c'était une assez petite décolle. On dirait qu'il n'y a pas d'hieroglyphique. Je reconnais qu'il n'est pas d'hieroglyphique. Désolé, père. Je dois aller à la meilleure école. Les portales. Tu penses que l'autre côté pourrait être très loin ? C'est comme ça ? Qu'est-ce qu'ils sont des robots alien ? Eh bien, ça n'a pas de problème. On a toujours besoin de la rescuer. Non, ça n'a pas de problème à toi. Je savais que le motiline est de l'extérieur. Ah-ha ! Oh ! Il se transforme en arme de mêlée. J'aurais pu passer le garde en fait. Si ces sont des robots alienes, alors où sont les aliens qui ont construit ? Alors�도, faites-moi un problème non. On ne va partir de demain. Non, c'est ça. Non, c'est sûr que l'on est mort alors. Même siité vous menz en Angleterre. Evidemment que tu dis exterminés. C'est une électorale que nous étions dans l'armée. Je suis supposé le tirer. Obviamente. Ne t'en tirer rien ! C'est pour la merde ! C'est pour la merde ! C'est pour la électrique. Une autre marque. Mais il n'en a pas fumé. Il n'en parle pas. Mais apparemment, il y a des robots qui peuvent aller ici. Oh... Maman. Absorption d'énergie. Les coups de mêlée affichent plus de dégâts. Quand les batteries sont faibles, ils les rechargent à chaque courant. Donc oui, le flingue doit être trop rechargé. ... Oh, Dieu ! Il a bruit de ce que tu as mises un peu plus. C'est terminé ! Oh... Et maintenant, il est spinné. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, puppy ? Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est magnifique. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a tu, Pup ? Toutes les lignes se sont fermées ici. C'est juste fait ça, de soi-même. C'est bien, c'est ça. Oh, c'est un levain. C'est-ce qu'il y a tu dans la maison de génération. Au moins, je pense qu'il y a tu. C'est bon. On va peut-être passer l'arme en mode attaque. Si jamais on tombe sur... Oh. Il y a plein de robots morts. Et ils ont fait une marque. On dirait qu'on n'est pas les seuls à s'attaquer à eux. D'accord, tu es un robot. Ah, écoute, apparemment, ça nous montre plus ou moins le chemin à parcourir. Je ne peux pas aller là. La solution. C'est par là. Ça va réactiver tout, je parie. Courant nécessaire, d'accord. Oui, on va voir. Alors, on va lire les messages. J'ai acquis plus de connaissances en ingénierie au cours du dernier mois en démantelant ce robot qu'en une année d'apprentissage en autodidacte. Le robot en question était alimenté en énergie par un liquide violet dont les ingrédients actifs semblent être les cristaux violets qui sont apparus dans tout mon atelier. D'après mes calculs, ce liquide possède une densité d'énergie de 13,3 kW par kilo. Une nouvelle source d'énergie ne serait pas mal à Wellington Wells. Le gaz de bois est si difficile à extraire et le bois provenant d'au-delà du pont n'est pas donné. Je n'ai toujours aucune idée de ce qui est arrivé au propriétaire de ces robots. On dirait qu'il va falloir que j'en piège un autre et que je lui apprenne à parler anglais. Je me demande si j'arriverais à prendre leur jeu d'instruction. Je pourrais alors programmer un robot pour qu'il m'assiste dans mon travail. Un peu d'aide au labo ne serait pas de refus et celle-ci aurait en plus le mérite d'être silencieuse contrairement aux deux idiots en bas. J'ai trouvé un nœud étrange dans les composants électriques de Watson. Quand je le soumets à un courant électrique, le robot commence à parler. Je suis si fier de moi. Il ne reste plus qu'à déconner ses phrases. C'est fascinant ! Si seulement je disposais de l'aide d'un linguiste pour percer les mystères de cette grammaire. Je rédige un petit glossaire des objets qui m'entourent, des mots comme bras, tête, joints. Ces grammaires m'échappent. J'ai appris l'allemand et le français en autodidacte parce qu'il le fallait. Mais là, autant essayer de parler de dauphin. Cela étant, avec une stimulation suffisante, je pense pouvoir apprendre l'anglais à Watson. J'ai emprunté quelques ouvrages de linguistique à la bibliothèque. Je crois que la langue des robots est agglutinante. C'est beaucoup plus simple à comprendre que je ne l'imaginais. J'ai installé un petit générateur pour fournir la mairie en électricité grâce au tiomotylène. S'il fonctionne bien et si la mine de scagyle recèle suffisamment de cristaux, on pourra alimenter toute la ville. Heureusement que les cristaux se régénèrent. Heureusement que les cristaux se régénèrent. Les bougies, ça perd son côté romantique quand on dépend d'un cire d'abeille pour lire une fois la nuit tombée. Pas de verbe irrégulier, pas de mots supplémentifs, c'est logique. Tant verbe ou impliqué par suffixe invariable. Deux formes de nous inclusives et exclusives. Deux formes de oui, l'une servant à répondre aux questions négatives comme le si français. La clarté avant tout. Aucune forme de genre, c'est dingue. Ouais, c'est tous des robots donc ils n'ont pas de genre. Ok, donc c'est ta affaire. Alors, on en a un là. Non. C'est là, il m'a touché d'ici. Non. Et là ? Ah bah attends. Ah bah tsé ! Ah bah tsé ! Ah bah tsé ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah ! Eh merde, j'ai oublié de me soigner. En même temps, il faut que je surveille ma jauge de soins. Je suis débile ou quoi ? En effet d'artifice d'Inis Holmes. Il n'y a pas plus d'informations sur cette fantasmagorique pyrotechnique pour le moment. Cependant, on raconte que les habitants de Eris-Bosch ont tellement été épuisés par la représentation qui a duré jusqu'à tard dans la nuit que personne n'a entendu parler de depuis. Ils sont tous en vacances ! Vous vous rendez-vous compte ? Très bien, donc déjà un. C'est parti. 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 C'était vraiment impossible d'arriver jusque là. Qu'est-ce que ça dit ? D'accord, donc ils veulent être libres. Allez, on avance. Oh, nous sommes allitérés. Fier progrès. On continue. Portail progrès. Avec assurance responsable 45. Je ne sais pas vous, mais moi, avant de continuer, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Ça fait, je crois, un peu plus d'une demi-heure qu'on joue. Il est peut-être temps d'arrêter l'épisode là, parce que si le DLC est si court que ça, je veux vous maintenir en haleine. Je n'ai pas envie de le finir en une fois, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Tech Gaming. C'était Davila Plus, mes petits bobby.